Bonjour, dans l'évangile de Luc au chapitre 13 dans les versets 1 à 9, on nous parle de personnes qui viennent interroger Jésus à propos de Galiléens qui sont morts, tués par Pilate dans le temple, à propos de 13 personnes écrasées par la tour de Siloé. Ils demandent, mais pour mourir d'une façon si atroce, est-ce qu'ils n'ont pas commis une grande faute ? Jésus répond, mais absolument pas, ils n'ont pas commis de faute. Mais vous, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même manière. Convertir, c'est le nœud de ce texte-là, c'est le centre. Jésus invite à changer de regard. Il invite ses interlocuteurs non plus à être obsédés par la faute. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pas être obsédés comme nous le sommes souvent dans nos vies, par le reproche, reprocher aux autres, en vouloir aux autres, ce qui s'est passé dans le passé. Il invite au contraire à penser à soi, mais non pas qu'est-ce qu'ont fait les autres, mais moi qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie ? Dans la suite du texte, il est question d'un propriétaire qui veut couper un figuier parce que le figuier n'a pas donné de fruit depuis trois ans. L'employé, le propriétaire, le vigneron, dit, mais moi ce figuier, je vais gratter la terre autour, je vais mettre du fumier et peut-être qu'il aura à nouveau du fruit. Il y a un double renversement, non plus les autres, la faute du figuier, la faute des galiléens, la faute des gens morts sur la tour de Siloé. Il y a la question de la responsabilité, non pas la faute des autres, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? C'est un véritable renversement de la faute à la responsabilité des autres à moi. D'un regard toujours tourné vers le passé, ce qui s'est passé hier, vers l'avenir, ce qui pourrait se passer. Quelque chose qui ne regarde plus le mortifère, le mortel de la faute, le mortel de ce qui n'a pas donné de fruit, mais qui regarde la vie. C'est une vraie conversion parce que c'est un changement de regard, mais c'est un changement profond, un changement d'état d'esprit qui nous fait changer notre façon d'être, notre façon de réagir, qui nous fait profondément aller vers la vie. Alors, choisissez la vie. Bon dimanche.